Salut les autres, c'est Noir, c'est Sourjohn, c'est Sourjohn, c'est Sourjohn, c'est Sourjohn, c'est Sourjohn et aujourd'hui je vous montrerai comment configurer un serveur Charismode Donc ce sera fait en plusieurs parties, je vais vous montrer sur MTX1, parce que sur le local j'ai complètement oublié comment faire Donc ce sera fait en plusieurs parties, vous ferez une petite playlist avec tous les épisodes dans la playlist Donc une fois que vous aurez acheté votre serveur Gmod sur MTX1, que vous aurez pris celui que vous voulez par exemple Lui, le taux de celui à 3€ avec le taux de joueur ou n'importe quel Je vais vous appeler sur celui que vous voulez, et bien vous allez recevoir votre serveur Gmod dans manager Et ici, mon perso, c'est lui, donc voilà, ça c'est normal, c'est parce que j'ai fait quelques tests avec la map, mais voilà Donc voilà, donc vous arriverez sur ça, vous aurez ça de fichier, donc pour commencer, si vous voulez installer DarkRP Vous allez aller dans mon serveur, plugin, et vous avez tous les plugins, donc moi vous allez installer D'arrière mon modification, donc vous cliquez ici, hop, voilà, cliquez, vous faites installer le plugin Voilà, succès, le plugin a été installé, vous devez redémarrer votre serveur et confierrez le paquet Voilà, ça c'est normal, vous faites OK, vous redescendez, vous avez marqué, vous avez marqué UINX et ULIB Donc voilà, pareil, vous cliquez ici, hop, vous faites installer le plugin, voilà, c'est déjà la même chose, OK Vous descendez un peu, il y a marqué GAMEMOD Et ici la DarkRP, vous faites la même chose, vous cliquez ici, installez le plugin, OK Voilà, donc là, normalement, on a, enfin si on va dans, euh, fichier EFTB FTP SRCDS Charismod Addon On a DarkRP et modification, ULIB Et ULIX, et si on va dans Configuration On voit que, mode de jeu, c'est DarkRP Donc, on retourne dans le dashboard, on fait Restart Restart On attend qu'il se restart On est en train de se redémarrer On attend qu'il redémarre Alors, je vous fais, euh, un petit truc rapide pour le temps qu'il redémarre OK, donc voilà, là il redémarre, il y a marqué, normalement il y a marqué VAC Secure Mode is activated C'est normal, bon, euh, moi je vois encore ça d'affichier, j'ai un peu, donc on peut être actualisé Enfin, vous actualisez Et là, bah, euh, c'est vert Putain, pourquoi y'a ça ? Bref, donc normalement ici, c'est marqué en vert Voilà Donc, euh, moi je suis lancé mon GAMOD, puis je vous retrouve quand je suis sans mon GAMOD Ok, heureux, donc voilà, alors, mon GAMOD est lancé Euh, hop, donc pour vous connecter avec le serveur, euh, soit vous marquez le nom d'autre serveur Mais comme vous, donc je ne sais pas encore comment le mettre, votre effet Euh, eh ben, euh, vous allez vous connecter avec l'IP, donc vous la copiez Allez, ici il n'y a pas l'IP Vous la copiez, j'attends que ça s'affiche Ok, vous pouvez trouver une nouvelle partie, là, je pense que tout vous êtes vert Vous allez dans Ancien Navigateur Favoris Ajoutez un serveur Vous copiez l'IP avec CTRL V Enfin, vous collez l'IP avec CTRL V Ajoutez, euh, bref, vous faites le premier, ajoutez cette adresse au favoris Vous rafraîchissez Et euh, bah, il est là, quoi Et puis, vous vous connectez Voilà, donc Vous vous connectez Moi, je vous fais un petit time-lapse, le temps que je me connecte, puis je vous retrouve tout à l'heure Ok, heureux Donc, normalement, si votre, si votre plug-in Unidx et Unidx est bien resté, vous allez avoir ça d'affiché, donc vous faites close Donc, voilà, là, vous allez arriver sur le serveur Moi, là, il y a le deuxième formateur, hein, je suis le deuxième formateur Donc, il est là Vous allez arriver sur le serveur, là, vous n'aurai pas les permissions Comme, euh, moi et lui Donc, ce que je veux faire, c'est que je vais, hop, copier, euh, son truc, puis je vais mettre ce permis Donc, vous allez, sur Unidx, et si vous avez un console, vous allez marquer Unidx, un autre, user Le nom, euh, euh, ou l'option de la personne Super Admin La commente sera dans la description Hop, voilà Et là, si je retrouve sur gmod On peut voir qu'il a été ajouté en Super Admin Donc, voilà, moi, je vais me rename Voilà, voilà, je me sers rename Voilà, je me sers rename Voilà, je me sers rename, non, pas comme vous le voir Je vais faire la même commande pour moi Donc, Unidx, add, user Noa Super Admin Voilà, et là, si on retrouve sur gmod On peut voir, console, add, youtube, super Admin Donc, voilà, donc, là, normalement, si on regarde dans le table J'ai toutes les permes Voilà, j'ai toutes les permes Donc, voilà, donc, comme vous pouvez le voir, euh, bah, vous avez, euh, donc, toutes les permissions Désolé pour les chants qu'il y a moi derrière, j'ai permis Je vais vous parler Bref Donc, là, votre serveur n'a pas de nom Donc, bah, on va leur mettre un Vous avez, donc, configuration Voilà, configuration et nom du serveur Voilà, vous cliquez sur le petit crayon Il y a ça qui apparaît Vous sélectionnez tout Vous effacez, puis vous mettez le nom Alors, moi, je l'ai là Voilà Donc, vous entrez le nom Modifier le nom Ok Donc, voilà, on a le nom qui est affiché Et, euh, voilà Euh, alors, ensuite, donc, collection workshop C'est pour, euh, créer, euh, donc, votre workshop Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Steam On va aller dans, euh, magasin Euh, non, communauté, workshop Ça change, voilà Communauté, workshop, et ici, on recherche Charizard Voilà On recherche On va donc parcourir Collection Puis là, on a créé une collection Puis là, on a créé une collection Donc, on crée une collection Donc, on crée une collection On donne un titre Alors, notre collection Donc, vous mettez le nom de votre serveur Alors, Je ne me trompe pas, ouais Voilà, donc, vous mettez un nom Vous choisissez une image Alors, vous êtes obligé de choisir une image Comment ça charge Comment ça charge Euh, juste, j'ai fait une ellipse Alors, vous voyez, donc, je n'ai rien Caché, en fait Tout le cas Bref, donc, vous sélectionnez l'image Bon, donc, je vais choisir une image On s'en fout Ouvrir Donc, voilà L'image est marquée là Donc, je sélectionne une description Donc, ceci est la collection Donc, ceci est la collection De la collection De la collection De la collection Donc, voilà Donc, voilà On fait Des objectifs, et les entrée Donc, comme ça, vous allez un bouton s'abonner à tout et ça s'abonner à tout directement. Vous sélectionnez ce qui vous intéresse, roleplay, other et other. On fait enregistrer et continuer. Et là, c'est pour choisir ce que vous allez mettre dans votre collection. Donc là, normalement, vous étalisez sur ça, mais comme vous n'avez rien, voilà. Vous allez dans Objet, Abonné, puis vous sélectionnez ce que vous voulez mettre. Donc, moi, je fais un petit IMAX, le temps que j'installe tout, je le retrouve tout à l'heure. Ok, une fois que vous avez fini de sélectionner tous vos objets que vous voulez mettre dans votre workshop, j'en ai un peu beaucoup. Vous faites enregistrer et continuer. Donc, voilà. Vous n'êtes pas obligé de choisir une image derrière. Vous faites Publier. Et voilà. Elle est publiée. Moi, je les ajoute dans vos favoris. Je les ajoute dans vos favoris pour les retrouver plus facilement. Bien sûr, je mets un petit pouce vert. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un pouce vert à ma vidéo. Donc, voilà. Là, on a tout notre workshop de fait. Donc, on fait clic droit là sur le côté, copier l'adresse de la page de la page. On retourne sur MTX-Serve. Voilà. On retourne sur MTX-Serve. On fait collection du workshop. le petit crayon. Et on colle. Donc, on fait modifier. OK. Voilà. Maintenant, ce qu'on veut, c'est changer la map. Donc, changer la map, c'est voilà. Voilà. Et puis, on cherche. On cherche. Alors, entendez. Je vais vous dire ça parce que... il y avait des noms. Voilà. Donc, on cherche la map qu'on veut. Moi, perso, ce sera... Rockform D3, il me semble. Il me semble que c'était Rockform D3. OK. Bon, attendez. Je vais demander le lien en deuxième consommateur de la map. Et puis, je vous retrouve quand c'est bon. OK. J'ai trouvé la map. La sera en description pour ceux qui veulent la mettre. Donc, vous vous abonner. Voilà. Continuez. Voilà. Vous vous abonner. Vous faites ajouter une collection. Vous choisissez votre workshop. Voilà. Donc, on clique là pour les contentes qui seront aussi dans la description. Pareil, on s'abonne. Ajouter une collection. On va l'adice. OK. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, on va vous marquer le nom de la map. Donc, vous savez, là, en fait, on va mettre le petit crayon. Et on fait utiliser une map sur le workshop Steam. Donc, on fait, RP, tiens du bas, Rockform. Si je me trompe pas. Alors, attendez. Que je me trompe pas. Donc, rockform. Donc, rockform. Tiens du bas. 3B. Donc, rockform. Tiens du bas. Je vais t'en appréger. Modifier la carte de démarrage. OK. Donc, là, maintenant, l'on est mise. Donc, on fait un tour de la main. Ce que je veux, c'est que ça veut dire que l'on agronage. OK. Faire redémarrage forcé. Bon. Je vous fais un petit time-map plus de temps que le serveur, puis je rentre tout à l'heure. Alors, moi, malheureusement, MTX ne détecte pas la mode, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Gmod. Ok, je suis mort. Donc, je vais juste mettre des cours. Donc, je vais aller sur Gmod, je vais faire FGIS, je vais marquer MAP, et là, je vais avoir toutes les maps auxquelles je suis abonné. Donc, je vais la copier. Donc, je vais la copier et la remettre, puis je refais un time-map du coup. Bon, je vous fais une copie, vous savez quoi ? Je vous fais une copie pour le temps que le serveur démarre. Ok, donc, le serveur a démarré. Maintenant, je vais aller sur Gmod, je vais fermer la console. Puis, je vous fais un petit épisode, donc je vais reconnaître ça. Ok, donc, voilà, je suis arrivé sur le serveur, et sur le serveur de OneDays aussi. Donc, comme vous pouvez le voir, bah, des gens également, on a gardé nos accès et tout. On a le nom. Donc, voilà, on a le nom du serveur. Et on a la fameuse map. On a la map, les gars. La map qui est juste magnifique. Alors, le nom, c'est que oui, parce que la gare au nom, je la connais. Donc, ce n'est pas un problème pour moi. Euh, on close le murier. Oh, excusez-moi. Par contre, là, vous n'êtes pas au Canada. Voilà, bon, vous avez le workshop qui s'est mis. Donc, les armes, voilà. Donc, ça frise un petit peu. Donc, voilà, on va les armes, les véhicules. D'ailleurs, en parlant de véhicules, il y a... Vous allez me dire, oui, on ne peut pas faire spun les véhicules. Alors, en effet, on ne peut pas faire spun les véhicules. Alors, ça marche, on ne peut pas faire spun tous les véhicules, hein. Je ne cherche pas. Justement, c'est ce qu'on va régler. Et, euh... Puis la vidéo va s'arrêter là, parce que ça avait déjà 46 minutes que moi, elle était autour. Donc, euh... Donc, euh... Donc, euh... Alors. Donc, on retourne sur, euh, MTX Server. On va dans Fichiers et FTP. Euh... SRCDS. Carismode. Addon. Et voilà. Donc, là, dans les toits Addon, on va dans Darkerpe Modification. Lua. Darkerpe Config. Et là, vous avez ça. Donc, vous avez tout ça. Euh... Euh... Vous sélectionnez cette image. Vous prenez là. Vous faites Pling Roi. Editor. Et vous avez ça qui apparaît normalement. Vous faites le plus. Et voilà. Donc, vous avez tout ça. Euh... Tout ce qu'il y a en haut, vous laissez comme c'est. Pour l'instant, voilà. On se fait un petit peu. Et là, vous descendez un peu. Vous aurez tout avec des... Des... Des nombres. Voilà. Et là, donc. Là où il y a tous les nombres. Vous... Euh... Vous regardez un peu. Maintenant, il y a euh... Jm.config.adminVehicule. Égale 3. À la période de 3, vous mettez 2. Voilà. Vous faites Sauvegarder. Sauvegarder. Enregistrer. Fermé. Et voilà. C'est enregistré. Maintenant, il n'y a plus qu'à euh... Restore. Voilà. Et voilà. Restore. Votre serveur. Et. Votre serveur. Restore. Votre serveur. Descalade serveur. Euh... Voilà. Voilà. Donc moi, je vous fais un petit time-lapse. Le temps que le serveur recevra des mains. Et puis l'autre. Tout à l'heure. Pas d'autre. Ok. Donc voilà. On est sur votre serveur. Et là, normalement. Alors. Je peux pas me mettre au deuxième personne. Ce qui me gêne un peu. Normalement. Là, surtout dans les véhicules. Dans les micros. On va faire spawn. Je sais pas. Une petite Audi S5. Et bah on peut. Voilà. On peut. Et. Bah on peut l'acheter. Et tout ça. Et tout ça. On peut pas monter. On peut pas monter à deux. Parce qu'il n'y a pas encore le VCMOD. Et VCMOD c'est à mettre dans les addons. Pas dans le workshop quoi. Donc. Je vais vous montrer. Dans le deuxième épisode. Puis moi. Voilà. C'était la fin du. C'était la fin du premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et. Si. Bah. Si vous avez plu. N'hésitez pas à continuer à regarder les autres épisodes. Puis moi je vous dis. Au prochain épisode. C'était Marcis. N'hésitez pas à vous abonner à les pieds. Et à partager. Peace.